Musique Allez on va terminer ce journal sur une note de blues avec la première série française sur ce genre musical, son nom Born to be a bluesman. Et sachez que l'un des réalisateurs est Stéphanois Thibaut De Groove, Chantal Joissart l'a rencontré. Bien sûr il y a eu Scorsese, Clint Eastwood, Wim Wenders qui tous amoureux du blues ont créé The Blues, une série de 7 documentaires pour raconter cette musique. Mais on ne s'attendait pas à ce que des Stéphanois marchent dans les pas de ces grands cinéastes. Trois passionnés de blues qui sortent la première série française télé sur la musique la plus américaine qui soit. Un pied de nez à la question des origines peut-être et un immense coup de coeur pour le blues ça c'est sûr. C'est une super grande fierté parce que Saint-Etienne c'est pas le berceau du blues mais en revanche savoir qu'il y a eu des gens et des personnalités qui sont passées par ici et de dire que j'ai pu les côtoyer, j'ai pu les approcher et qu'ils m'ont consacré du temps pour que justement je puisse restituer ça à ma manière par le biais des images du cinéma, des moyens de diffusion qu'on a aujourd'hui avec le web. C'est une super grande fierté. De toutes pièces les Stéphanois ont créé cette série Born to be a Bluesman, un pont musical loin des rives du Mississippi. Rares sont les images de ces bars mythiques américains où les bluesmen jouent en boucle. Les diffus ont été majoritairement tournés en France s'attachant à rencontrer des artistes américains, allemands, français, africains, des hommes, des femmes qui font du blues à la guitare, mais aussi à la basse ou au sax, c'est plus étonnant. Chaque rendez-vous tissant un lien entre le blues des pionniers et ce qu'en font les musiciens aujourd'hui. Nous on est... c'est hyper important d'être reconnaissant justement de tous ces pionniers du blues qui ont popularisé cette musique et qui lui ont donné justement toutes ces lettres de noblesse. Il y a des nouvelles générations et des nouveaux talents qui justement font avancer cette musique. Et vraiment pour aller au fond de la question, qu'est-ce qui est important, c'est cette musique-là avant tout et comment ces personnes-là la jouent et sont au service de cette musique. Alors dans cette série, on découvre de parfaits inconnus et cette âme du blues qui cimente leur parcours. Ils m'ont tous dit à leur manière. Non, ils me l'ont tous dit même. En fait, il n'y en a aucun qui fait de la réinterprétation des pionniers de leur père. Ils nous ont tous dit, moi je fais ma musique. Je m'appelle Lydie Alexander, je fais le blues de Lindsay Alexander. Je m'appelle Michael O'Key Herman, je fais le blues de Michael O'Key Herman. En fait, à un moment donné, à chaque fois dans les interviews, ils disent, voilà, je ne suis pas forcément le meilleur musicien, mais je fais ma musique et j'essaye de donner aux personnes qui viennent me voir en concert ou lors de conférences ou autre chose, j'essaye de leur retransmettre l'authenticité de qui je suis. Comme l'a fait Wonders, la série Born to be a Bluesman a été aussi l'occasion de provoquer des rencontres sur scène entre des musiciens historiques américains et la jeune génération française. La jeune Stéphano Lyonnaise a eu ce privilège-là sur scène, de quoi encore exacerber l'âme du blues, de cette belle artiste. Il y a tout ce qu'on ressent aux côtés de la personne, c'est super. Voilà, un bluesman, c'est une atmosphère, c'est quelqu'un qui arrive. Moi, ça me frappe surtout avec quelqu'un comme John Lee Hooker. John Lee Hooker, il commence à jouer et puis il dit deux notes. Et là, on est dans cette ambiance, on est plongé dans une atmosphère et ça nous attrape tout de suite. Et on est dedans et on y reste. Et on est dans le blues, nom de Dieu. On est effectivement dans le blues, le blues, les blues même, pourrait-on dire. Sophie Malbec, Lindsay Alexander, Joy State, américain, français, né en Afrique, ou à Saint-Etienne. Tous en est blousins, un marquage invisible, mais indélébile. Et c'est aussi vrai pour le public qui va sans doute se faire grand plaisir ce vendredi au Méliès avec la diffusion de six de ses mini-documentaires. Une programmation en lien avec le festival Jazz au Sommet qui débute tout juste à l'image. Jazz au Sommet et les réalisateurs ajoutent un supplément d'âme. Et bien sûr de concert avec le Stéphanois Louis Metsasoma. Il a à peine plus de 20 ans et c'est sûr, il est né pour le blues en solo ou avec ses invités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada